Musique Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à Doudesville, dans le pays de Caux, pour fêter le lin. Durant trois jours, des artisans, des commerçants, des liniculteurs et des conférenciers vont vous transmettre leur passion du lin. Et pour commencer, je vous propose une balade en petit train, direction Yémanville-Enfreville-les-Champs, pour visiter la ferme au fil des saisons. Musique Au niveau mondial, on va dire que c'est la Normandie qui est capitale du lin. Mais à une certaine époque, dans les années 1950-1960, le lin était en crise. Et malgré tout, les transformateurs de cette plante aimaient bien venir sur la région de Doudesville, Cani, parce que c'était là où ils savaient que les lins étaient les plus beaux. Et cette matière qu'ils pouvaient transformer était commercialisable encore. Et donc, c'était des lieux de réunion nationale. On a la chance d'avoir un sol assez fertile, composé de limon. Ça, c'est la base. On a un climat tout à fait adapté à cette plante, pas trop de stress, donc pas d'amplitude climatique. Et puis, on a toujours des familles, des gens qui ont cru dans cette plante et qui l'ont vraiment aujourd'hui industrialisé. Donc, comme c'est une plante qui est maintenant industrielle et non plus manuelle, il y a beaucoup de perspectives pour cette culture. On a un vert très, très clair de forme de gazon au printemps. Dès qu'arrivent à mi-juin, on pense que la mer et les nuages se confondent, donc c'est des fleurs bleues. Après, on voit une matière un peu or qui nous interpelle aussi. Et quelquefois, on est surpris par des plantes abandonnées comme ça durant tout l'été et qui sont en train de se décomposer. Mais toutes ces couleurs sont essentielles pour une qualité. On dit que la fleur ne dure que quelques heures, que le lin ne fleurit que le matin. Et on dit que la fleur de lin annonce l'été qui vient. Cinq pétales depuis maintenant 30 ans essentiellement bleues. Elles ont été à un moment donné blanches et elles ont été aussi rouges. Donc, ces fleurs sont très éphémères. Il n'y a jamais d'abeilles sur un champ de lin. C'est justement cet aspect éphémère qui fait que quand on les surprend, on est en admiration devant ces couleurs. C'est une des plantes qui demande le moins de pesticides, le moins d'engrais. Elle va se suffire d'elle-même à travers les ressources du sol. Donc, je dirais du semis au fil. Aucun produit chimique ne peut des fois être apporté sur cette matière. Donc ça, c'est un atout très, très important pour cette plante, surtout dans l'environnement d'aujourd'hui. Le lin, on le retrouve partout dans la maison. Si on fait attention, on va déjà le consommer en tant que graine. Quelquefois sous forme de médicaments, sous forme de l'huile pressée à froid. Pour l'entretien de la maison, ça peut être les vernis, les mastic, la peinture. On va l'avoir dans la conception de nos meubles, les tentures murales. Dans l'isolation de la maison, des casques de vélo, des cadres de vélo, des canapèches, des raquettes de tenis. On va le retrouver sous forme de toiles de peintre, de pâte à papier, comme les feuilles de cigarette, les billets de banque. Le lin, sans qu'on le sache, c'est une toute petite graine, mais très, très présente. Et comme on est vraiment dans cette région où les lins sont souvent les plus beaux, c'est vraiment important pour nous de communiquer sur cette plante. Dans l'histoire, Douteville était la capitale du lin, puisque notre mairie actuelle servait de lieu d'échange. C'était la bourse du lin qui s'y passait tous les ans. Donc c'est vrai, c'est un enracinement dans la ville de Douteville. Le lin, c'est notre tradition, c'est notre culture. Et il est absolument normal que l'on puisse effectivement fêter tous les ans le lin. Parler de l'historique de cette fête est un petit peu, je vais être obligé de faire un petit peu l'histoire, un petit peu de retour en arrière. Je l'ai dit hier soir lors de l'inauguration, c'est deux cofondateurs ensemble. M. Tartarin, Mme Duroset, M. Tartarin qui était maire à l'époque et Mme Duroset, qui ont eu l'idée de fêter le lin suite à la recherche de notre patrimoine. C'est comme ça qu'est née cette idée de fêter le lin. Les nouveautés de cette année, c'est effectivement d'avoir intensifié notre fête, puisque nous avons un deuxième chapiteau qui s'est installé sur la place de la mairie. C'est-à-dire que nous descendons un petit peu l'activité, nous la recentrons un petit peu sur le centre-bourg. Et puis nous y avons associé effectivement la fête de la musique. On a voulu que tout soit fêté en même temps. Avec le temps, je pense que notre week-end est parfaitement réussi. Cette fête, elle s'adresse forcément aux gens du pays, mais également à d'autres personnes ? Nous souhaitons bien sûr toucher les gens du pays, puisque effectivement, dans un premier temps, c'est leur culture, c'est leur vie, c'est leur fête. Mais on veut aller au-delà, puisque l'essentiel pour nous, c'est de faire parler du lin. On veut effectivement mettre en avant, et les ressources du lin ne s'arrêtent pas simplement au tissu. Beaucoup d'autres débouchés, industriels, c'est ce que nous voulons mettre en avant. Vanter le produit lin. Au niveau économique, c'est une importance considérable. L'in, aujourd'hui, est quelque chose qui a une valeur essentielle pour notre terroir, notre territoire. Et on tient absolument, effectivement, à le mettre en valeur, à le développer, à développer sa culture. Le mettre en valeur, à travers une manifestation comme celle d'aujourd'hui, paraît essentiel. On espère avoir mis toutes les conditions pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. Aussi pour sensibiliser, effectivement, cette population aujourd'hui qui, parfois par mes connaissances, ne sait pas exactement ce qu'est le lin et la valeur du lin. C'est aussi notre façon de pouvoir le faire connaître beaucoup mieux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici, aujourd'hui, à la fête du lin ? Eh bien, ça fait plusieurs années, en fait, qu'on entend parler de cette fête. Et cette année, avec ma belle-sœur, on s'est dit, pourquoi pas y aller, découvrir un peu ce qui s'y fait. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ici la fête du lin ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous présentez, alors ? Je présente des bobines en fil de lin qui a poussé en Normandie et qui sont envoyées en Angleterre pour être teintées avec des teintes un petit peu vintage pour être dans la tendance. Et ici, qu'est-ce que vous attendez avec cette fête du lin, de vous faire connaître, peut-être ? C'est le carrefour où il faut se trouver pour vendre du lin en ce moment. Je souhaitais me faire connaître, en fait, car je me suis installée très récemment comme auto-entrepreneuse. Et donc, je n'ai pas encore de site, il est en cours pour être montée. Mais je commence déjà par le bouche à oreille à avoir pas mal de commandes, parce que je fais essentiellement des cadeaux de naissance, en fait. Pour l'instant, des coussins aussi, mais c'est surtout de la déco et des cadeaux de naissance. Donc, je fais beaucoup de guirlandes, en fait, comme ceci, avec des prénoms des enfants personnalisés. Ça, ça marche très très bien, j'ai beaucoup de commandes, ou alors des sacs allongés, des tours de lit, des gigoteuses, des choses comme ça. Et en déco, du lin, voilà. Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous exposez ici ? J'expose beaucoup de choses, vous le voyez, j'ai un grand stand. J'expose des objets de décoration, des vêtements, des petites poupées, alors un petit peu de brocante. En fait, je récupère du linge ancien, que je retravaille, que je transforme complètement et que je remets sur des vêtements, voilà. Et le lin, c'est votre passion ? Tout est en lin ici ? Alors, tout est en lin, non, mais le linge ancien était beaucoup en lin, donc j'ai effectivement pas mal de choses en lin ancien, en chanvre. J'ai bien sûr des cotonades, tout ce qui est un peu fleuri n'existait pas à l'époque en lin, donc c'est des cotonades. Donc c'est un mélange coton-lin, on va dire, mais ici, l'idée, c'est d'avoir quand même du lin, donc j'essaye d'avoir un maximum de lin, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre des graines de lin et du lin dans le pain ? On a essayé, ça marche, ça plaît, et puis c'est un petit changement. Le pain qui est ici, il est extraordinairement grand. Au départ, il fait 2,50 m, il fait 16 kg, donc il faut déjà avoir un four assez grand. Bonjour madame, bonjour. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous faites ici la fête du lin, racontez-nous. Je pense que je suis à 19e année, il y a 19 ans que ça existe, donc ça fait 19 ans que je viens ici. Et qu'est-ce que vous proposez ? Alors donc surtout, moi je me suis spécialisée dans les tissus, je suis agricultrice, producteur de lin. Je trouvais qu'on ne trouvait pas de lin facilement il y a 22 ans maintenant que j'existe. Vous êtes installée ici dans la région ? Alors nous sommes dans une ferme à Biville-la-Béignard, dans un clôme azur. J'étais vraiment dans les toutes premières à proposer cette formule. Les producteurs de lin, après le taillage, ils ne savaient pas ce que devenait leur lin. Et c'est là que je me suis interrogée, je me suis dit, bon moi je veux pouvoir suivre ma fibre. Et vous, pour vous, le lin, alors c'est une vraie passion ? Absolument. Ah oui, ma petite fibre bleue, alors j'essaie de la conduire partout en France. Je fais des petits salons à travers la France. La semaine dernière, j'étais à Issoudun, après je vais faire Aix-en-Provence, je suis allée à Nîmes, les quatre coins de la France, presque. Merci madame. Au plaisir. Une cinquantaine d'artisans sont présents ici à Douteville. Ils exposent le lin sous différents usages, on l'a vu dans l'alimentation, l'habillement, l'ameublement. Il y a aussi une utilisation dans l'aéronautique, mais je ne vous en dis pas plus. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada